Je suis Cécile Maisonnette, candidate lutte ouvrière dans la troisième circonscription de l'Ain. Je suis enseignante ici à Bellegarde et je vois que dans mes classes, les choses ne vont pas parce que les parents sont obligés ou de travailler beaucoup pour pas grand chose et de laisser leurs enfants ou alors ils ont des difficultés parce qu'ici il n'y a pas d'orthophoniste, il n'y a pas d'infirmière pour accompagner les enfants en situation de handicap et on nous demande de nous en occuper sans nous donner les moyens. De temps en temps il y a des AESH, le problème c'est que c'est des femmes qui sont payées souvent 700 euros par mois, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui on ne peut pas vivre dans une société avec moins de 2000 euros net par mois. Aujourd'hui la société n'a jamais été aussi riche. Les cinq premières fortunes de France, elles ont eu des bénéfices depuis le Covid et même encore aujourd'hui qui n'ont jamais été aussi importantes dans l'histoire de l'humanité. Et donc cet argent, forcément, s'il est dans les poches des patrons et des grands bourgeois, il n'est pas pour former les enfants, pour les éduquer correctement, il n'est pas dans les hôpitaux, il n'est pas dans les services publics, il n'est pas pour l'eau. Là ici l'eau elle vient d'être privatisée, les belles gardiens viennent de voir leur augmentation de facture d'eau. Donc cet argent, il va toujours pour les capitalistes, pour les plus riches, et il ne va pas pour les gens dans la société qui font tourner la société, pour les travailleurs. Et puis parmi les plus faibles d'entre eux, pour leurs enfants, pour leurs aînés qu'on met dans des EHPAD, on leur compte les couches aux vieux dans notre société. Donc vous pensez bien que de l'argent pour les enfants, ça ne les intéresse pas les patrons. Tout ce qu'ils veulent c'est faire du fric, toujours plus de fric, et nous on pense que la société on pourrait la gérer mieux que ça, mais pour ça il faudra vraiment qu'on sache où il passe l'argent. Et bien pour ça il faudra que tous ensemble on mette le nez dans les comptes des entreprises. Et on verrait que de l'argent, il y en a pour donner de l'argent à 2000 euros pour tout le monde, les pensions de retraite, les pensions d'invalidité, les salaires, services publics, services privés. Merci.